Alors, je me présente, je suis David Calli, je suis auteur jeunesse et je suis l'auteur des On nous appelait les mouches, un livre illustré, un album illustré que j'ai publié chez Srabacane, illustré par Maurizio Cuarello. Il s'agit de... c'est une histoire dystopique, en fait c'est la première fois... moi je suis passionné par les science-fiction, j'ai toujours été passionné par ça depuis que j'étais petit, et là c'est la première fois par contre que j'aborde en fait un sujet science-fiction en tant qu'auteur, donc il s'agit d'une histoire dystopique qui se passe dans les futurs, peut-être, parce que ça c'est pas vraiment spécifié, c'est peut-être une autre planète, mais ça aussi on ne le comprend pas, on ne le dit pas, et les protagonistes c'est un groupe d'enfants qui trient des déchets pour obtenir des rations alimentaires et de l'eau, c'est ça l'histoire. Et un jour ils trouvent un objet étrange, c'est quelque chose de bizarre qu'ils n'ont jamais vu, et là c'est le début de l'histoire. L'avoir qui raconte l'histoire appartient à Lizzie, après il y a ces groupes d'enfants qui s'appellent Jungle, Teymark, Poubelle et Penny, qui c'est la plus petite. Alors dans cette histoire, je n'ai pas vraiment voulu dire que notre futur sera un livre, mais quand même, on risque toujours, quand on oublie l'importance de la culture, du livre, des bibliothèques et en général des plein de choses, voire cette année on n'a pas eu la chance d'aller voir des concerts, des spectacles en théâtre, des films au ciné. Mais tout ça, en fait, pour nous c'est donné, on a l'habitude à consommer ces gens en culture, mais quand même, je pense qu'il faut toujours défendre l'idée et les droits de pouvoir consommer ces gens en culture. Donc pourquoi pas, je pense que c'est possible d'avoir un futur peut-être au sein du livre, mais j'espère que ça ne va jamais arriver. Voilà, moi je suis passionné par la lecture et je pense que les livres sont très importants. Finalement, les livres, après, ce n'est pas que de la littérature, dans les livres, il y a aussi la connaissance, il y a la loi, la loi écrite pour être abordable par tout le monde, il y a aussi l'histoire et pour moi c'est important parce que l'histoire c'est la collection, c'est la mémoire historique de toutes les erreurs que l'être humain a fait, disons, dans sa carrière humaine. Donc oublier les livres, oublier l'histoire, ça sert à quelque chose de grave en fait. Finalement, moi je n'ai pas vraiment choisi d'écrire ces livres, moi j'ai choisi presque rien quand j'écris, voir que ça m'arrive tout simplement une histoire. Donc jamais, je m'assois, je me dis, je ne sais pas, aujourd'hui je vais écrire un roman, aujourd'hui je vais écrire un album, soit aujourd'hui je vais écrire une histoire qui parle de, je ne sais pas, de quelque chose plutôt qu'autre chose. Moi tout simplement, ça m'arrive des histoires. Donc mon métier, mon travail c'est de taper le plus vite possible avant d'oublier l'histoire que j'ai dans la tête. Et après, naturellement, des histoires que j'écris, ça sort, disons, les thématiques. Moi je ne suis pas un auteur capable, parce qu'il y a des collègues qui sont capables en fait de vraiment s'exprimer sur des thématiques, et moi ce n'est pas vraiment mon métier. Donc s'il y a des thématiques, parfois il y a la morale dans mes histoires, il y a des sujets qu'on peut dire importants, voilà, parce que j'ai abordé plusieurs fois des sujets concernant une autre société, etc. Et bref, je ne fais pas exprès, c'est des histoires qui m'arrivent tout simplement, et qui sont les produits peut-être des réflexions que je fais, voilà, quand tout le monde réfléchit je pense. Avec Maurizio, on a fait, alors je pense, quatre livres. On a commencé avec Petite Inuites et les deux questions, qui c'était un album pour les plus petits, et après on a fait plusieurs pour des enfants un peu plus grands, voire courts, ou Mon papa pirate. Et je pense que, alors, quand j'ai travaillé avec lui, en fait, on n'échange pas beaucoup. On voit que je lui envoie le texte, on discute un peu, lui fait un storyboard. Avant de faire ça, normalement, on s'appelle une fois, soit on s'écrit une fois, juste pour, je lui explique en fait qu'est-ce que j'ai à l'esprit de faire, soit je lui passe des suggestions, des propositions, parfois des petits coquilles, etc. Et après, tout simplement, il part, il fait son travail, il n'aime pas trop en fait qu'on l'embête quand il travaille, donc je ne me permets pas de lui écrire d'autres choses, parce que je sais qu'une fois qu'il est rentré dans l'histoire, après il a son film dans sa tête, il part, il fait son travail. Et par contre, je pense qu'on travaille bien parce qu'on partage quelque chose en commun, je pense des références, surtout au cinéma, parce que lui, dans la tête, il a toujours le cinéma, je le vois, il est aussi enseignant, il est professeur au beaux-arts de la ville où il habite, et j'ai vu qu'en fait, pendant ses cours, il n'est fait qu'il montrer des films tout le temps, parce que vraiment, il travaille énormément sur le ciné, sur les cadrages, etc. Et moi aussi, en fait, quand j'écris, j'ai toujours un film qui marche dans la tête, et je pense qu'on a des passions en commun, voir les films, pas trop la bande dessinée, mais les films aussi, après les science-fictions aussi, et en fait, il vient de me demander en fait de lui écrire une autre histoire de science-fiction, parce que cette fois, c'est quelque chose que ça lui arrive assez rarement, et n'est-on un auteur jeunesse, et donc il s'est dit, bah oui, pourquoi pas, si on a fait une fois, peut-être qu'on peut faire deux, soit une série, donc on verra, à ce moment, je suis à la recherche en fait d'une autre histoire, mais quand je vous dis, je suis, la recherche, moi je cherche, je ne trouve rien, tout simplement, la plupart des fois, c'est des histoires à trouver que moi, voilà. Alors, les temps de mon enfance, quand j'étais enfant, j'étais en fait assez timide, je ne jouais pas au foot, je pense que j'étais le seul enfant italien qui ne jouait pas au foot, j'ai passé tout mon temps à lire et surtout dessiner, et je pense que c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait de la lecture, écriture et du dessin à mon métier. Le temps de la création, bah pour moi, c'est presque tout mon temps, que ma vie en fait est mélangée avec mon travail, donc je n'ai pas vraiment un temps de création, en plus j'ai fait tout le temps plein de choses, normalement je dirais que je suis presque tout mon temps en déplacement. Après, depuis quelques mois cette année, ça a été un peu compliqué en fait de bouger, mais quand même, j'ai suivi un tel projet, je suis directeur artistique, j'ai donc des cours, donc j'ai des élèves qui suivent mes cours, etc. Et bref, le temps d'écrire, d'écrire, d'imaginer des histoires, c'est tout le temps, voilà, quand j'ai le temps. Et sinon, prendre mon temps, ça j'aimerais bien, prendre mon temps pour lire surtout, ça me manque un peu, parce que récemment j'ai un peu du mal en fait à me concentrer, et donc oui, c'est le temps de la lecture surtout. En effet, quand je voyageais, c'était ça, parce que du coup, quand t'es un train, t'es un avion, etc., ben t'as pas de réseau, donc normalement t'as pas de monde qui t'appelle tout le temps, et donc ça c'était les bons moments en fait pour lire, pendant les déplacements. Et en fait, avec les manques de déplacement, maintenant j'ai un peu le manque du temps de lecture, parce que du coup, quand t'es à la maison tout le temps, finalement tu travailles tout le temps comme un fou et tu fais pas autre chose. Je n'ai pas le temps de faire de la musique aussi, ça c'est un gros regret, après bah j'ai pas renoncé encore, mais quand même, j'aurais bien voulu monter un groupe de rock, j'ai essayé plusieurs fois en fait, j'ai écrit un tas de morceaux, j'ai fait de la compo à la guitare électrique, après bah j'ai pas vraiment la possibilité de développer un projet comme ça, mais quand même, j'espère toujours, j'ai déjà fait un livre par contre, dont on a fait un spectacle, avec l'illustrateur et l'éditeur, on était tous ensemble sur scène, on chantait, on jouait pour les enfants, et donc qui sait peut-être, je vais faire quelque chose de pareil lors de ce jour, avec la guitare électrique. Merci. 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 Merci.